bonjour à toutes et à tous c'est steven et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter le déballage de l'iphone 5 donc je l'ai acheté il se trouve ici avec moi voilà à quoi ressemble la boîte sur le côté vous voyez l'inscription iphone 5 sur le dessus et bien l'image du téléphone sur le côté on a la pomme d'apple et sur les autres côtés on retrouve la même chose iphone 5 et la pomme sur le dos de la boîte on a des informations sur les spécificités de l'iphone qu'est ce que contient la boîte et on voit aussi la capacité moi c'est du 16 giga donc avant que j'ouvre la boîte et que je vous montre l'intérieur on va faire une rapide petite comparaison avec la boîte de l'iphone 4s je met les deux à côté déjà vous voyez une différence de hauteur entre les deux boîtes la boîte de l'iphone 5 est plus haute voilà donc je crois qu'on a fait le tour de la boîte de cet iphone 5 maintenant je vais aller l'ouvrir pour qu'on s'intéresse à ce qu'il ya à l'intérieur les accessoires et bien sûr l'iphone donc je découpe ça au cutter on enlève le blister qui se trouve par dessus la boîte donc c'est vraiment très léger très fin ça s'enlève super rapidement je vais terminer d'enlever tout ça et voilà maintenant la boîte vous la voyez encore mieux on n'a plus les petits reflets du plastique toujours les inscriptions sur les bords la photo de l'iphone sur le dessus et bien maintenant nous y voilà je vais ouvrir la boîte de l'iphone 5 on va découvrir ce qu'elle contient voilà sur le dessus vous voyez l'iphone 5 posé sur un socle donc je le prends et vous pouvez voir que sur l'écran et sur la face arrière on a un film protecteur pour le protéger des rayures la première fois qu'on l'utilise lorsqu'on le déballe l'iphone 5 est vraiment superbe léger fin et avec son écran de 4 pouces pour l'instant je vais le mettre de côté je ferai une prochaine vidéo vous montrant un test de cet iphone vous montrer comment il fonctionne je vais revenir sur la boîte et les accessoires qu'elle contient donc on tire la petite languette ici et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur je vous en parlerai plus en détail juste après pour l'instant ici on a la petite pochette donc très beau packaging et ici on retrouve l'objet qui permet de sortir le tiroir sim de l'iphone à l'intérieur et bien on a quelques fichiers de la documentation qui vous explique comment faire les premiers pas avec l'iphone on a aussi des autocollants apple deux petites pommes que vous pouvez coller où vous avez envie pour faire un peu de pub donc revenons à l'intérieur de la boîte avec les trois accessoires que l'on voit ici en premier on a les nouveaux écouteurs qu'apple a appelé earpods juste en dessous on a l'adaptateur secteur pour le câble usb et lui il se trouve en troisième pour l'adaptateur secteur rien de nouveau c'est exactement le même que pour les appareils précédents par contre ce qui change c'est ce câble dock usb que je vais vous présenter ici donc si j'arrive à le choper le voilà ce câble je vous dis qu'il est différent tout simplement parce qu'apple a largement réduit sa taille je vais le sortir pour vous montrer à quoi il ressemble ce nouveau connecteur dock usb le voici là c'est l'embout qui se branche sur l'iphone pour le recharger vous voyez qu'il est bien différent du précédent qui se trouve ici en haut le connecteur dock a donc changé par contre de l'autre côté du câble on retrouve toujours ce connecteur usb donc voilà pour le câble on s'intéresse maintenant aux écouteurs comme je vous disais les earpods ils sont dans une petite boîte séparée qui ressemble à ça et eux aussi sont différents des précédents écouteurs là je tiens dans ma main gauche les anciens les nouveaux sont dans la boîte vous voyez que le design est différent je vais les poser là et voilà on a fait le tour de tout ce qui se trouve dans cet emballage de l'iphone 5 les trois accessoires la documentation et bien sûr l'iphone que je tiens ici dans ma main très beau produit donc voilà pour ce déballage pour l'iphone je vous présenterai comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans une vidéo séparée je ferai un test complet donc merci d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine salut si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez rejoindre ma page facebook et me suivre sur twitter vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette n'oubliez pas de visiter iphone addict point fr et de vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos